Zataz Web TV vous est proposé par Free et Gaydata, security made in Germany. Sous-titrage ST' 501 Surfer et converser dans un environnement sécurisé, voilà l'idée proposée par Benoît Gérard, créateur de guise sécurité système. Ce français travaille sur un environnement informatique chiffré que l'on peut transporter avec soi. Explication. On ne s'interface pas avec d'autres logiciels qu'on ne maîtrise pas. Un problème, le plugin Outlook, c'est qu'on fait un plugin de chiffrement, on sait bien, mais on ne sait pas vraiment ce qui se passe dans Outlook. L'idée, c'était d'avoir vraiment quelque chose de complètement standalone qui va permettre aux différents utilisateurs, en circuit fermé, de communiquer les uns avec les autres et d'avoir quelque chose qui soit facile à déplacer avec soi. Donc, il y a une version USB qu'on met sur une clé, il y a tout dessus, il y a tout qui est chiffré dessus, il y a des linéaires, etc. Et quand on est en voyage, etc., on part dans un cybercafé, on branche la clé et on lance Git et on est sur son petit espace sécurisé avec ses mails, ses documents, ses contacts, etc. En fait, Git, lui, est né en place une espèce de système chiffré. On a implémenté un espèce de container chiffré qui va contenir tous les documents qu'on a. Donc, tous les documents, tous les mails envoyés, reçus, tout ce qu'on a apporté sur la clé d'une manière générale, c'est chiffré. Même la contact liste est chiffré. Ce qui fait, typiquement, si on vole votre clé dessus, il n'y a que des choses chiffrées. Donc, il n'y a rien d'accessible pour la personne qui veut l'appliquer. Alors, l'idée est actuellement en bêta test, donc pour les versions PC et Mac. On est en train de développer les versions smartphone, donc iOS et Android principalement. Et l'idée, c'est qu'on va, d'ici la fin de l'année, on va passer en release complète. Et en fait, le principe, c'est Git, ce qu'on veut, nous, c'est qui reste gratuit, pour que tout le monde puisse s'en servir, puisque tout le monde puisse communiquer de façon sécurisée, il n'y a pas de raison à avoir besoin de payer pour ce genre de service. Et l'idée, c'est que Git permet d'importer des documents, il est stocké en ligne, en mode cloud, en fait. Il est stocké en ligne, en ligne chiffré, bien entendu. Et nous, en fait, ce qu'on va proposer, c'est par défaut, un espace de stockage gratuit, pour pouvoir stocker 100 m, 200 m de données. Et après, si l'utilisateur veut commencer à stocker plus de choses, donc prendre quelques gigas de stockage, il y a un abonnement annuel de l'ordre de 20 euros. Un 0D, une faille non publique, a été découverte sur plusieurs environnements sensibles situés sur des sites d'académie française. Une faille de type IXS qui permettait, entre autres, d'accéder aux cookies de connexion des visiteurs, enseignants compris. Nous avons bien sûr alerté le CERTA, le centre d'expertise du gouvernement via le protocole d'alerte de Zataz. Faille corrigée, d'après nos informations, aucun pirate n'était passé par là. Une bande dessinée à mettre dans votre bibliothèque pour Noël, pourquoi pas ? C'est les éditions d'Argo qui proposent Wizzwig, la réédition de la bande dessinée de Ed Piscor, un américain qui était revenu dans les années 90 sur ses hackers qui avaient fait le mythe du hacking. Entre autres, on retrouve par exemple Kevin Mitnick. En tout cas, c'est pour ceux qui ne savaient pas que l'informatique pouvait aussi fonctionner avec des disquettes souples ou sur des modems. Bref, Zataz vous le conseille. Ok, on est au courant, Watch Dogs ne va pas sortir pour Noël. Heureusement, on voit que chez Ubisoft, on ne pense pas qu'à l'argent mais surtout à sortir le jeu totalement parfait. On en est pas peu fiers, Zataz sera partenaire de sa sortie au printemps. Et ça a été l'occasion pour nous d'aller poser 2-3 questions à Ubisoft pour aller essayer d'extirper quelques secrets sur ce jeu qui devrait révolutionner les prochaines consoles. C'est un jeu qui se déroule à notre époque dans la ville de Chicago, une ville hyper connectée dans laquelle tout est géré par un système d'exploitation, le site iOS. Tout est géré, donc tout ce qui est infrastructures de la ville. Ça peut prendre en compte les feux de signalisation, le système de canalisation, le réseau électrique, le réseau de caméras de surveillance. Et même les habitants qui sont eux-mêmes connectés au site iOS en utilisant des bornes mi-fi gratuites. Alors, on a travaillé avec des experts de la cybersécurité. On a notamment travaillé avec Kasper Skylab qui nous a permis de nous assurer de la véracité des interactions hacking que l'on va proposer dans le jeu. Et l'idée, c'est que dans Watch Dogs, toutes les interactions de piratage vont se faire de façon instantanée. Donc, bien entendu, il ne sera pas question d'entrer des lignes de code comme on pourrait le faire dans la réalité. On veut que ce soit rapide, que ce soit au cœur du gameplay, au cœur de la narration. Et au total, c'est plus de 75 éléments qu'on va pouvoir pirater dans le jeu. Nous, ce qu'on veut faire avec Watch Dogs, c'est faire en sorte que les gens prennent conscience de l'hyper-connectivité de notre monde. On n'a pas une prise de position dans laquelle on dit que c'est mauvais ou que c'est bien. On dit juste que voilà, aujourd'hui, ça existe. Voilà quel est l'état de notre monde. Et voilà ce qui pourrait se passer si ça tombait entre de mauvaises mains. Les connexions sans fil, il y en a de plus en plus dans nos poches et sur nos vêtements, bien sûr, on vous parle des puces RFID. Il y en a partout, ça pullule, mais aussi par exemple dans nos passeports ou encore dans nos cartes bleues avec ces fameux paiements sans contact. Eh bien, nos amis de Stop RFID viennent de mettre en place un petit boîtier. Alors attention, il est en bêta test, ne le demandez pas, il n'y a que Zadta, ce qu'il possède. En gros, comment ça fonctionne ? S'il y a une tentative de connexion entre un pirate, un magasin ou un marketeur qui n'a pas été invité et qui souhaiterait visionner, copier, voire peut-être faire autre chose à partir des puces qui sont sur nous. Eh bien, le petit boîtier s'illumine. C'est plutôt bien foutu pour le moment, c'est sous forme d'un porte-clés, mais on pourra y trouver plusieurs autres formes. Ça, c'est Stop RFID qui est en train de travailler sur le sujet. Eh bien, la petite LED vous indiquera, comme vous pouvez le voir, s'il y a une tentative de connexion. C'est visuel, ça prouve qu'on pourra se protéger. À suivre. Contrecarrer la contrefaçon de diplômes comme ceux du baccalauréat, c'est ce qu'a décidé de faire un lycée de Lille, Osanam. Avec un QR code et une application, il sera dorénavant possible de savoir si le diplôme en main est véritable ou une simple copie. Autre style autre genre, c'est YesWeHack. Ce sont nos amis de HackerVoice et de Corben qui ont lancé un site dédié à l'emploi autour de la sécurité informatique. Bref, vous cherchez un hacker, un vrai, un bon ? Eh bien, passez par leurs bons soins. Petite annonce, tout est disponible. C'est gratuit à tester. On pouvait pas passer sous silence le sublissime jeu Assassin Code the 4 Black Flag. C'est chez Ubisoft, on fait leur fête en ce moment. Il faut dire aussi que le jeu est tout simplement sublissime. Alors certes, on n'est pas avec du pirate informatique, mais on est plutôt avec du pirate marin. Franchement, si vous avez besoin d'un jeu pour Noël, on vous le conseille. Et on ne pouvait pas terminer ce Zataz Web TV par le Hack Knowledge Contest, la grande finale. C'est dans quelques jours, exactement les 7 et les 8 décembre. C'est à Maubeuge, on vous en reparlera bien sûr. Et si vous souhaitez faire un petit coucou, vous serez les bienvenus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Voilà Zataz Web TV de ce mois de novembre, c'est terminé. On vous fait des gros bisous. On vous voit le mois prochain pour le dernier numéro de l'année. En attendant, portez-vous bien. Zataz Web TV vous a été proposé par Free et G-Data, security made. Made in Germany.